voilà le lendemain du 12 on est le 13 septembre 2023 les lieux indontables qualifiés pour la cante totale énergie 2023 qui se jouera plus tôt en 2024 du côté d'abidjan en côte d'ivoire civile cette ville pour six stades vont abriter les matchs de de cette édition le Cameroun participera pour sa vingt-unième fois pour pouvoir arracher ce ticket l'attendu à la dernière minute comme quoi dans des grandes cérémonies le chef vient toujours en dernier les lieux indontables se sont qualifiés hier majestueusement en battant les hirondelles de bourundi sur un score sans égal de trois buts à zéro un but de brian bumeau à la deuxième manche sur la faute du gardien de but des hirondelles de bourundi puis le score se fait aggraver par christophe farou le joueur de stade de rennais en france qui réussit quand même en tant que défenseur à ouvrir son compteur de but avec les liens notamment se rappelle parce que l'itou avait déjà fait le jeu toujours en tant que défenseur avec la table cette fois ci c'était le tour de christophe farou qui inscrivait alors son premier but en sélection et le festin du jour a été couronné par le capitaine akubaka vincent qui jouait devant sa cour devant sa maison parce qu'il est natif de garoua il a pratiquement grandi à garoua détecté par les brasseries du cameroun il va séjourner à douala avant de retrouver garoua encore une fois de plus où il a évolué avec autant sport de garoua avant de de signer à l'international en france et donc voilà les trois joueurs qui ont réussi à marquer face aux hirondais les hirondais qu'au départ avait tapé les torseux on va battre les lions on va battre les lions et puis quand je suis allé dans la police pour vérifier sur quoi les gars comptaient pour dire qu'ils vont battre les lions il voit les dames en tête de voilà 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 prière 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 moi j'ai dit que tonton ne tente même pas et toi les dit que le football ça ne trompe pas hein si tu travailles tu vas voir le résultat ben d'assaut you go for the play or that time so you do it natan tonton parce que pendant ce temps les gars sont en train de se préparer tu crois que quoi mais il faut dit que les premiers 45 minutes c'était la magie mais au point où si tu vois la décryptage que j'ai fait premier décryptage que j'ai fait vous allez vous en rendre compte que j'étais véritablement remonté très fâché pourquoi parce que le milieu central ne fonctionnait pas on ne on avait du mal à retrouver que même et zambou anguissa lorsque son account a convoqué six simuliers de terrain moi j'ai compris qu'on devait avoir problème c'est vrai il voulait que le match le jour à l'offensif sauf que à l'offensif on avait deux ventes étapes tu pas motifs qui n'a pas le temps de jeu moi j'essaie d'avoir passé un dollar dans la communauté c'est que le délai va vivre mais entre temps soyez un peu objectif pour une seconde tu peux motifs n'a pas le temps de jeu et vous avez vu comment ça l'a affecté et une autre personne c'est qu'un coup et kambi il est passé pratiquement d'un continent à l'autre pour jouer en arabie saoudie et toute la période de pré-saison quand on n'a pas joué tout comme ce qu'on m'a dit et voilà comment ils se sont donc ils ont pesé tu vas voir quand il va ramasser le ballon il est en train de partir en surface de réparation j'ai dit que karl envoie le ballon à aboubacar vincent karl est en train s'amuser il veut soulever le pied comme ça ça pèse alors que j'étais en train de m'énerver voilà il a quand même réussi sur un coup de pied arrêté qu'on est il passe le ballon pape et on voit le premier but le deuxième but pas non moi j'ai j'ai eu toute cette sensation là qui me dérangeait et c'est un peu ça qui a jeûné sinon les hirondais ne sont pas aussi faibles que ça et tient dans gandjinge coach il y a gagné des nobates et ils ne sont pas mauvais parce que quand j'ai vu le tactique j'ai compris que non il avait préparé les gars c'est là mais ils ont joué le cameroun dur si ce n'était pas que c'était anglais qui était au golper on devait on devait encaisser au moins quatre buts avant la première mi-temps mais un grand gardien étant un grand gardien un grand gardien étant un grand gardien il a sauvé la marche si ça dépendait que de moi il était l'homme de marche maintenant je suis pas le seul qui a vu le masque de cette façon là on a un ancien lieu indontable qui a essayé de se prononcer à l'exemple son il avait d'abord dit à ltm qu'il ne voulait pas se prononcer sur l'afrique à faute mais en tant qu'analyste à la cate vieillère il semblait qu'il a glissé un mot qui ne plaît pas aux églisiens il a dit je cite avec ce que j'ai vu en premier mi temps nous ne sommes pas prêts pour la panne c'est andré on en a qui nous a sauvé ce soir ainsi s'est inspiré et directement tu as les chroniqueurs qui sont allés chercher sa photo où il est en train de tamiser un joueur à la coupe du monde avec son cours de ce joueur kraussien alors il faut dire à l'exemple son a raison mais on est dans le continent on est dans la galaxie cameroun et vous connaissez le cameroun c'est à dire rien ne passe inaperçu quand tu tentes de critiquer que quelqu'un connaît un de un truc qu'il peut mettre sur la place publique contre toi et pas seulement chercher ça ça fait le buzz tu vois un peu mais dans les gens commencent à dire qui est à l'exemple son pour critiquer pour dire que si on est prêt si on n'est pas prêt voilà pourquoi au départ il ne voulait pas lui parler de ça parce qu'il connaît les camerounais il savait que du moment où il ouvre la bouche quel que soit ce qu'il va dire eh bien ça va revenir contre lui mais c'est un grand homme il est au dessus de tous ces petits polémiques là quand vous voyez il y a un manque d'automatisme de jeu si ce n'était pas que l'erreur que les bourruiniens ont fait l'erreur de gardien parce qu'après ça mais ça les est déséquilibré jusqu'à jusqu'à il n'avait plus le moral les gars qui tenaient d'eux ils tenaient aux camerounais et comme on venait d'entrer dans une deuxième manche après ils ont fait des remplacements ça n'a toujours rien changé et vers la fin rigobert sont à permis au moins à cinq camerounais d'entrer au stade pour moi c'était formidable c'est vrai que ben elliot n'a toujours pas joué c'est un raccord que moi je m'attendais qu'il jouait on a beaucoup privilégié l'attaque parce qu'on a eu trois substitutions à l'attaque un à la défense et un au milieu mais moi je me disais que le cameroune méritait un peu mieux que ça on a eu un international camerounais tuameni qui évolue avec les bleus qui a quand même trouvé le temps sur son statut de dit merci à brian du mot mais je me demande tuameni c'est un nom de baffin pour les baffins qui sont là comme on me l'a on me l'a c'est un gars de baffin mais quand il joue quand même pour les bleus son coeur bat plutôt pour le cameroune il a regardé le majeu sur son statut il joue à brian du mot que tonton vraiment merci beaucoup même si on perdait ça j'ai regardé depuis les plus tard mais que pour les que pour les français gare de tous les français montrent que l'affaire qu'on appelle patrottisme là non l'affaire qu'on dit que tu es d'un pays là non tu peux jamais même si dans l'autre pays tu vis que dans le sky se repasse même si tu vis qu'au bord de la mer même si tu n'as que quelle vie où quand tu es dans ton propre pays tu te sens trop à l'aise et la population qui est sorti maman yé chapeau les camerounais vous connaissez supporter ce qui est pour vous et encore quand on est en tête pour partir à la belle à la c'est vrai chaud à côté samuel et au il a maintenant une deuxième 3 non troisième par maresse qui va mettre à son actif vous savez depuis que les u20 ont remporté la médaille d'or du côté de kinshasa pour les jeux de la francophonie depuis là où tous les discours de l'afrique à foot eux ne mènent que ça qu'ils sont concentrés en train de gagner les titres et on a fait le discret à papa papa attend à leur voir maintenant djanga communiqué tu vas comprendre que non ils se sont battus pendant qu'ils se battent pour se qualifier pour la campagne des acteurs et pour ça j'ai confié à samuel et son équipe bien vous avez mérité donc soyez chier banquez vous avec parce que si vous ne passez pas j'ai beaucoup aimé votre slogan parce que vous avez dit ça passe ou ça casse parce que vous connaissez les camerounais alors ça ça passe et donc quand ça passe en fait comment on subit on se vante on se moque de ce qui était contre nous à mon bac à vincent il dit un lion ne s'endort jamais un lion peut avoir souvent l'air fatigué il peut somnoler mais ça ne veut pas dire que dans le continent africain on va manquer le respect aux lions comme ça on va du mec somnol sport coach lui gober son troisième par marais d'abord non deuxième grand par marais d'abord il a qualifié les lions et non d'arbre pour la coupe du monde au kata maintenant il vient de qualifier les lions et non d'arbre pour la campagne total énergie 2023 que des grands titres que des grands championnats vous pouvez voir le petit son que vous avez passé le temps et moi j'ai aimé son discours à la conférence après match il dit que non il va lui être humble il ne sait pas il n'est pas encore là où il veut être mais il est en train de travailler pour pour être là bas on a déjà des discours qu'on a tant de sons on dit là non l'échec rend les gens humbles l'échec tellement il a été critiqué oh sur huit match tu n'as que gagné trois maintenant sur neuf il a quatre petit à petit s'approche vers quoi vers la moyenne huit matchs sur neuf matchs que sont à jouer 9 matchs officiels il a gagné quatre il a fait trois matchs nuls et le reste il a perdu ça fait un ratio pas mal dans celui qui n'a pas joué il a perdu que deux il est vraiment en train d'améliorer son salle ses statistiques et c'est plutôt bien maintenant on va sortir avec les équipes qui sont qualifiés ils sont 24 équipes qualifiées pour la coupe d'afrique des nations en 2023 il faut rappeler que ça commence le 13 dans cette chaîne chaque jour on va vous donner les chroniques un tendant vers cet événement donc vous êtes obligés de rester abonné je l'ai dit pour la qualité de la vidéo j'interpelle les fans de la communauté mobilisez vous vous allez dans le pétrole j'ai besoin d'un bon téléphone j'ai besoin de la lumière j'ai besoin de maille profonde si vous voulez le cravat de qualité il fait un vesti pour ça peut pas seulement venir gueuler j'ai dit on devait sortir avec 24 équipes qui sont qualifiées pour la cante totale énergie 2023 il y a d'abord la côte d'ivoire pays d'autres l'algérie l'angola bokina faso cameroun cap vert démocratie république de congo égypte guinée équatoriale ghana guinée 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 bissau mali mauritanie maroc chaque fois qu'on appelle maroc on met la main sur le coeur un pansement de coeur pour tous les décès de ce siège mais là qui a déjà fait plus de 2500 morts vraiment seigneur je le dis que c'est trop et on est toujours en train de compter les décès mozambique nami namibie nigéria sénégal afrique du sud tanzanie gambie tunisie et zambie voilà les équipes qui sont qualifiées pour la dernière pour la coupe d'afrique des nations en côte d'ivoire voilà qui m'a interne à ce numéro de foufout avec maillot cyril restez abonné à nos programmes qui se poursuivent à très bientôt d'ici là prenez soin de vous quoi qu'il arrive gardez le sourire et bien le bonjour merci 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 Sous-titrage ST' 501